On part d'un constat où dans une scale-up, t'as de la documentation partout. Ça peut être compliqué pour les équipes de naviguer. Donc on a créé un produit qui est ton assistant EA. C'est un peu ton buddy de tous les jours, tu vois. Et donc on a utilisé DOS pour vraiment itérer rapidement. L'intérêt, c'est que les gens qui sont pas techniques, ils peuvent itérer sur le prompt de l'assistant. En général, tes problèmes, c'est plutôt de la doc qui est pas bien structurée. On s'est rendu compte peut-être un peu tard qu'on devait embarquer, tu vois, les bonnes personnes au côté produit et customer care. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait fait différemment avec le recul. Aujourd'hui, je reçois Anaïs qui est Head of Data Platform chez Malte, la plateforme qui met en relation des entreprises et des freelances que je pense que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, Anaïs va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir mettre en place un projet d'assistant EA et surtout le faire adopter par les équipes. Hello Anaïs, ça va ? Hello Robin, ça va et toi ? Super. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Avant de commencer, je vous raconte une anecdote. J'ai publié un post LinkedIn sur les outils de la moderne data stack et je n'ai pas mentionné Microsoft. Je me suis fait incendier par la communauté. Pour me rattraper, j'ai publié un Eratum en demandant de taguer les meilleurs experts pour enregistrer un épisode sur la mise en place d'une stack avec Fabrique de Microsoft. L'expert Enzo Rideau du cabinet de conseil Delaware a été tagué massivement. J'ai donc enregistré cette masterclass avec lui dans l'épisode 155. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Enzo et vous faire accompagner sur des projets Fabrique, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Delaware de sponsoriser Data Gem. Peut-être avant qu'on rentre dans le milieu du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Malte ? Donc du coup, Malte, c'est une marketplace qui permet à plus de 700 000 freelancers d'être mis en relation et travailler avec des clients de toute taille, donc petites, moyennes et grandes entreprises, partout en Europe et depuis 2023 aux Émirats Arabes Unis. Donc Malte, ça a 11 ans déjà et ça part d'un constat que tout l'écosystème de talent est complètement en train de changer avec l'essor du freelancing où on a d'un côté des gens qui veulent être indépendants, travailler avec des clients qu'ils ont choisis et sur des projets qu'ils ont choisis et de l'autre, des entreprises qui sont face à la pénurie des talents et qui cherchent des externes pour compléter leurs équipes. Donc Malte, aujourd'hui, c'est la plateforme leader en Europe sur le marché du freelancing. On fait partie du Next 40. Ça aussi, c'est un gros achievement. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, les enjeux, c'est le matching. Donc c'est vraiment la plateforme tech. Comment, avec nos algorithmes, l'IA et les données, on matche un projet client avec des freelancers ? Et tout ça, ça vient tirer des enjeux en interne sur les data plateformes, l'analytics et l'IA. Dans les grandes lignes, on parle de combien de profils data chez Malte, pour combien d'employés se permet d'avoir des ordres de grandeur ? Donc chez Malte, on a une équipe data centralisée. Donc on a toutes les compétences dans la même équipe. On est entre 20 et 25 avec des profils aussi bien data analyst, data scientist que analytics engineering, data engineer et MLOps. Donc ça, c'est vraiment la couverture de l'équipe. Comment tu t'es retrouvée, toi, head of data plateforme chez Malte ? Donc j'ai commencé ma carrière en tant que data engineer chez Sephora à Singapour. Toute petite équipe, on faisait plein de choses. Donc je travaillais sur la construction de data plateformes, des pipelines, du data warehouse, mais aussi déjà la construction de data product avec des équipes marketing et CRM notamment. Donc j'ai passé un peu moins de trois ans là-bas. Et ensuite, je me suis retrouvée chez Pernod Ricard, très grand groupe que j'imagine tout le monde connaît, pendant cinq ans où j'ai évolué dans un rôle de data plateforme engineering manager. Ah donc chez Pernod Ricard, je m'occupais de la data plateforme, donc la construire et la déployer pour toutes les filiales. C'est un groupe à l'international avec beaucoup d'enjeux de déploiement. Je travaillais aussi sur construire des data products. Donc j'étais product manager sur un produit qu'on a construit qui s'appelait le data portal pour mettre à dispo, trouver, consommer les données de l'entreprise sous toutes leurs formes, donc aussi bien du data lake que du dashboard, qui était utilisé par plus de la moitié des employés, donc aussi un gros data product. Et mon dernier challenge, ça a été de monter l'équipe data engineering pour délivrer les trois grands projets de transfo, data qui avaient été identifiés par le board, dont David Lépicier parlait assez bien dans un podcast avec toi, je pense que c'était l'épisode 54. Tout à fait, 54, très bon épisode avec David où on fait un focus exactement sur les trois grands programmes, notamment de data science. Allez écoutez, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et donc j'ai monté l'équipe data engineering pour qu'on puisse justement livrer ces projets de transformation, donc des enjeux aussi de scaling d'équipe, etc. Et après cinq ans, j'avais envie de changer d'environnement et du coup depuis octobre 2023, je suis head of data platform chez Malte. Et curieux justement peut-être que tu nous dises quelles ont été les grosses différences que tu as ressenties en passant d'un environnement plutôt très grosse boîte, grosse équipe, à Malte qui est une belle scale-up mais qui reste une boîte beaucoup plus petite que Pernodica. Oui, pour mettre dans le contexte, Pernodica, c'est 19 000 employés, tu es décentralisé, tu as des filiales dans le monde entier et tu as une équipe data, donc au global, qui opère pour le groupe et toutes les filiales. Donc tu as l'équipe au global, mais à la fois tu as des équipes data partout dans le monde. Donc tu as vraiment cet enjeu d'adresser l'entreprise à l'international. Chez Malte, on a une équipe data centralisée et une échelle de scale-up, donc beaucoup plus petite. Donc déjà, si tu mets en perspective les enjeux, c'est hyper différent. Dans un grand groupe, quand tu construis une plateforme, tu as vraiment des enjeux d'évangélisation à fond et de communication. Comment tu communiques sur ce que tu fais et comment tu amènes tes filiales à utiliser ce que tu produis. Donc ça veut dire être sûr que toutes les briques que tu construises, elles puissent interagir avec ton legacy. Donc ton ERPK on-premise, migrer tes solutions de BI on-premise vers ta data plateforme. Donc quand tu construis ta plateforme, il faut vraiment que tu t'adaptes à tes contraintes. Donc tu ne vas pas chercher la meilleure innovation, tu vas chercher la plateforme sur laquelle tu auras moins d'upskilling pour tes équipes qui sont habituées à d'autres outils. Donc ça, c'est vraiment en termes de construction hyper différent. Chez Malte, équipe centralisée, on est innovation. Donc on va aller chercher les technos qui innovent. Donc on va plutôt être en mode on innove, on cherche à créer de la valeur, des nouvelles fonctionnalités sur le produit. Et tu as moins d'enjeux d'évangélisation parce que ton équipe est beaucoup plus petite et tu maîtrises ton écosystème. Ensuite, quelque chose qui m'a surprise chez Malte quand je suis arrivée, c'est la vitesse d'exécution. Tu vas voir ton collègue du marketing, tu te dis « Ah, j'ai une super idée, est-ce que ça te dit de venir avec moi ? » Il dit « C'est parti, en un moment, tu as un prototype qui est testable. » Dans un grand groupe, c'est un peu plus compliqué. Il faut que tu ailles pitcher ton idée, pitcher le budget, que tu rentres dans les process, etc. Donc en fait, ce n'est pas forcément faisable, tu as des process beaucoup plus longs. Ça, c'est le deuxième aspect qui est hyper différent. Le troisième, c'est les silos. Chez Malte, on a une équipe data plateforme qui est hyper full stack. Donc on fait de l'obs, du dev, de la data. Donc ton produit, tu le construis end-to-end. Donc ça, c'est hyper cool parce que tu peux aller très vite. Dans un grand groupe, tu as des équipes silotées, tu as une équipe host, tu as une équipe sécu, tu as une équipe data engineering, analytics engineering. Donc forcément, tu as beaucoup plus d'efforts en termes de coordination quand tu veux faire un projet et moins l'armée sur tout. Donc tu te retrouves dans des process, des fois, qui peuvent être très longs. Et le dernier point, je pense en tant que manager d'équipe, tu n'as pas les mêmes enjeux. Dans un grand groupe, tu vas recruter beaucoup d'externes pour scaler très vite. Donc avec, par exemple, des plateformes comme Malte. Donc des enjeux de rétention d'externes, de recrutement constant, off-boarding, on-boarding. Tu as vraiment maintenir ton équipe pour pouvoir scaler. Dans une scale-up, en général, tu as une équipe qui est bien établie. Tu as un peu moins d'externes et donc tu fais avec la capacité que tu as. Donc en fait, les métiers se ressentent sur le titre mais sont très, très différents en pratique. C'est excellent. Et là, tel que tu n'en parles, on pourrait avoir l'impression que c'est plus sympa de travailler en scale-up. Et je me souviens, quand on s'est appelé, tu m'as dit que tu avais aussi adoré ton expérience super dans les carres et que tu ne te fermais pas la porte un jour, même si tu étais très bien aujourd'hui, de retourner faire un tour dans des grands groupes. Et du coup, c'est quoi l'élément qui pourrait te donner envie de retourner dans un grand groupe un jour ? Oui, forcément, ça dépend ce que tu cherches au moment de ta carrière. Tu vois, si tu cherches à aller super vite, s'innover, en fait, une scale-up, c'est hyper adapté. Si tu cherches à développer d'autres axes, par exemple, dans un grand groupe, tu es très international. Donc tu as des enjeux de communication, multiculturel. Donc dans un grand groupe, tu vas avoir un champ d'action qui est juste monstrueux parce que tu as juste tout le monde entier en face de toi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et tu as beaucoup plus d'enjeux d'évangélisation, de communication. Donc comment toi, en tant qu'acteur dans un groupe, tu arrives aussi à changer les façons de faire parce que tu as quand même des marges de manœuvre. Donc je pense vraiment, ça dépend de ce que tu cherches, à quel moment. Et moi, en tout cas, pour le moment, je cherchais un peu plus d'innovation et dynamisme et c'est ce que tu reprèves forcément dans une scale-up. Aujourd'hui, on va parler du plus gros challenge que tu as rencontré depuis quelques années que j'ai évoqué un petit peu en introduction. C'est à dire, lancer ce fameux assistant IA qui est un sujet très actuel avec l'arrivée des IA génératifs. Ça, je pense, remit pas mal ce sujet sur la table. Il y a beaucoup de boîtes qui sont dessus d'une manière ou d'une autre pour différents cas d'usage. Donc je trouve ça super cool qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que fait cet assistant IA et qu'on se projette parce que ça peut vouloir un peu tout et rien dire un assistant IA ? Ça fait partie de ces projets innovants qu'on a mis en place chez Malte en quelques mois. Concrètement, on part d'un constat où dans une scale-up, tu as de la documentation partout, tu n'as pas de process. Ça peut être compliqué pour les équipes de naviguer. Donc on a créé un produit qui est ton assistant IA. C'est un peu ton buddy de tous les jours, tu vois, qui peut t'aider à faire plein de choses. La première chose sur laquelle il peut t'aider, c'est trouver du contenu. Donc on a créé un assistant IA qui connaît tout notre product knowledge. Donc c'est un peu le cerveau de nos équipes produits. Et sur Slack, donc notre channel de communication le plus répandu chez Malte, tu vas sur un channel, tu lui dis est-ce qu'on a telle fonctionnalité et il te réponds directement en te redirigeant vers la documentation. Donc là, on est vraiment axé sur une utilisation très knowledge et partage. Tu peux le répliquer sur du RH, sur du légal, en fait sur toutes tes bases de connaissances. Donc on a un assistant par base de connaissances, très orienté de domaine. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et deuxièmement, on s'est dit pour améliorer l'efficacité des équipes, des fois, tu vas mettre du temps à générer du contenu. Donc plus récemment, avec cet assistant encore dans Slack, tu peux générer en deux clics un post-mortem suite à un incident de production qui va lire le Slack channel, ce qui s'est passé, et tout formaliser. Donc c'est vraiment ton buddy sur Slack qui peut t'aider à trouver des infos, mais aussi automatiser des tâches de ton quotidien. Et je suis curieux peut-être que tu nous expliques le contexte de départ, comment ça s'est passé ce projet un peu le début ? Évidemment, on n'avait pas autant d'assistants quand on a commencé, pour être hyper transparente. On est parti du produit, donc le produit chez Malte, c'est la Marketplace, le cœur du réacteur, et tout le monde a besoin constamment d'avoir des infos, que ce soit les équipes commerciales, les équipes légales, etc., de savoir les fonctionnalités qu'on a, les process, etc. Donc on partait de ce constat-là de se dire, c'est dur de trouver de l'info, Notion est là, mais t'as beaucoup de pages qui ne sont pas à jour, comment on peut apporter de la valeur en interne sur le produit ? Donc on a commencé à faire un petit prototype. Donc on a tout créé en interne, on a fait notre RAG, donc RAG, ça veut dire Retrival Augmented Generation, donc ça veut dire que tu viens prendre ta base de connaissances, la stocker, et que tu vas aller limiter le contexte de ton LLF. Donc on a commencé à construire un Slackbot avec un RAG sur quelques documents de notre product knowledge, et on l'a mis sur Slack et on l'a un peu testé. Alors, techniquement, on a appris plein de trucs, on a surtout appris que si de la doc, elle n'est pas hyper claire et bien organisée, ça ne marche pas. On a aussi appris qu'on est une équipe data et que les équipes qui connaissent mieux la documentation sont les équipes produits et pas nous, donc on n'était pas en capacité de savoir en fait est-ce qu'on répond bien. Et troisièmement, construire tout en interne, ça ne scale pas très bien. Voilà. Ça, c'est un peu les trois constats, mais on a appris plein de trucs. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va aller voir les bonnes personnes. Donc, on a été voir la personne qui gère toute la base de connaissances produits. On a été voir celle qui gère les équipes Customer Care, donc tout le support. On leur a dit, voilà, on aimerait faire ça, on a un prototype et elles nous ont dit, OK, on est hyper motivés, ça va nous simplifier la vie. Et du coup, on s'est monté cette petite task force avec ces deux personnes, un Data Engineer et un Amelops pour tester. On a en même temps découvert Dust. Je ne sais pas si vous connaissez Dust, mais c'est en fait un software qui est SaaS qui permet de créer des assistants sur des Knowledge Base en quelques clics. Et donc, on a utilisé Dust pour vraiment itérer rapidement. L'intérêt, c'est que les gens qui ne sont pas techniques, ils peuvent itérer sur le prompt de l'assistant, donc vraiment voir comment tu itères, comment tu crées ton prompt et maîtriser aussi la base de connaissances qu'on allait synchroniser, que c'est les mieux placés pour savoir c'est quoi la Notion Page officielle sur tel et tel sujet. Et donc, on a itéré pendant à peu près un mois, un mois et demi ensemble sur Dust avec ces équipes-là pour raffiner l'assistant. En fait, c'est presque une forme d'outil no code pour créer son assistant IA. C'est un peu le webflow où tu te fais ton signe juste avec du drag and drop où tu as les interfaces qui sont déjà prêtes, etc. Mais version création d'assistant IA. C'est exactement ça. C'est bon, mais j'ai vu que Dust, on n'en a pas encore parlé sur le podcast, donc c'est cool que tu en parles et que tu expliques, mais que c'était une belle pépite française qui est en train de bien émerger, mais c'est vrai que je ne suis pas encore très au fait de la solution. Ouais, donc après ces tests qu'on a fait sur Dust, on l'a ouvert à des bêta-testeurs pour avoir des avis de personnes opérationnelles en front line et on a continué à itérer. Donc, on demandait aux gens de rater sur Slack est-ce que ma réponse est bonne, pas bonne ou moyenne et on a continué à itérer comme ça parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il te manque de la doc, donc il faut que les équipes créent la doc, qu'il faut qu'on itère sur le prompt. Donc, on a passé encore un mois et demi de plus avec des bêta-testeurs avant de l'ouvrir à tout le monde. C'est ça parce que en fait, sur chaque cas, t'as des enseignements qui viennent, c'est-à-dire quand t'as des gens qui disent non, tu peux le traquer, à la fin de la semaine, tu regardes tous ceux qui ont eu des mauvaises réponses et t'essayes de comprendre la source et quand tu crosses, tu vois que souvent, soit il y a un problème où le prompt était mal formalisé, donc ça, tu peux l'arranger après en allant t'asseoir avec la personne et en lui expliquant, mais ça, souvent, c'est qu'il te manque de la doc ou que ta doc n'est pas bien organisée et c'est comme ça que tu tires la ficelle à chaque fois. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si t'es une équipe data et que tu fais un projet tout seul comme ça, tu peux pas parce que tu ne maîtrises pas la doc, parce que tu ne maîtrises pas la connaissance, donc c'est hyper important d'embarquer les bonnes personnes qui maîtrisent ça pour valider déjà la pertinence mais aussi pouvoir faire des actions, c'est-à-dire comment on l'améliore. Et en fait, les itérations en général, elles sont sur la doc, un peu moins sur le prompt. Donc c'était ça qui était intéressant. On s'est vite rendu compte qu'on a apporté beaucoup de valeur aux équipes front-line. Donc tu as une croissance organique qui s'est faite en bottom-up qui est hyper intéressante et ensuite, on a commencé à décliner les cas d'usage avec des équipes comme l'équipe design qui a aussi créé son assistant pour aider les product managers sur la création de contenu quand tu fais une fonctionnalité sur le titre, la description et qui l'ont un peu tuné avec no tone of voice, no guidelines. Et donc tu as aussi un assistant par exemple sur la partie design où tu lui dis je veux faire cette feature, est-ce que tu peux m'aider à créer le contenu ? Et là, tu es sur un use case aussi qui est un peu différent, qui est sur de la créativité et de l'efficacité des équipes. Donc je trouvais ça aussi intéressant d'expliquer ces deux use cases-là qui sont différents mais qui apportent autant de valeur en fait à des équipes. Et où le fonctionnement sous-jacent est le même. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps que tu aies des gens qui maîtrisent bien le sujet en face qui vont être finalement eux moteurs de ces boucles d'itérations puisque c'est eux qui vont être capables de dire quand la réponse n'est pas bonne et c'est eux qui vont être capables aussi d'aller améliorer la documentation qui nourrit le bot. Donc le fonctionnement un peu organisationnel sous-jacent, ça reste le même après quand tu veux dérouler et répliquer sur les différentes verticales. Complètement. Ça c'est clé et je pense que ChatGPT a amené dans la tech, c'est une solution facile à utiliser, hyper accessible pour tout le monde et je pense que les enjeux maintenant sur tout ce qui est les assistants IA pour de l'efficacité en interne dans une entreprise, ça va être d'éviter l'effet black box où en fait personne ne sait pourquoi ça ne marche pas, comment j'itère, comment j'améliore. Là tu donnes vraiment la main à tes utilisateurs métiers pour le faire. Je crois qu'on revienne un peu sur cet aspect stack outillage. DUS c'est un outil je suppose qui lui en fait se base sur ChatGPT. C'est ça, c'est un outil no code, tu peux le plugger à différents modèles, tu peux prendre GPT, tu peux prendre Cloud, tu peux prendre Mistral et en fait dans une phase d'itération c'est hyper pratique parce que tu vas très vite pour itérer avec tes utilisateurs donc c'est aussi ça je trouve la valeur du produit, l'accessibilité et les itérations rapides. Et donc vous aujourd'hui ça ressemble à quoi la stack si on creuse un peu ce point ? Donc en fait on a utilisé vraiment DUS dans la phase d'itération et de scalabilité tu vois pour tester et ensuite nous on a construit notre propre Slackbot qu'on appelait Multi AI donc il a un logo, un nom, il a même une chanson avec l'IA et en fait nous ce qu'on voulait faire c'était de se dire on a envie d'adresser plein d'use case pour de l'efficacité dans le Slack. Donc nous on a une architecture qui est assez hybride donc on a construit notre Slackbot sur certains assistants il va parler à Dust donc tu as confié que tu la déportes dans Dust tu donnes des licences à tes créateurs ils monitorent ils gèrent tout depuis Dust et il y a d'autres cas où on a décidé de construire notre stack en interne avec des rags et nos API on va utiliser des LLM comme Gemini parce qu'on est nous on est sur GCP donc en fait notre produit aujourd'hui nous on a pris le parti vraiment de le faire hybride pour qu'il puisse venir à se connecter à n'importe quel outil ça dépend des cas d'utilisation mais on a quelque chose qui est assez flexible et l'utilisateur il a un point d'accès c'est MultiAI et ensuite ce qui se passe derrière c'est un peu magique pour lui ça dépend des cas ok et la différence entre quand c'est votre outil plus interne versus quand ça va être Dust c'est le côté de l'interface peut-être qu'il va changer c'est-à-dire que c'est des outils où il y a peut-être moins besoin de cet axe interface où il y a un peu moins besoin d'avoir la boucle de retour ou peut-être c'est des équipes tech qui sont plus autonomes pour le faire et donc on vient d'avoir non c'est exactement ça en fait ça dépend de la complexité de déploiement de la complexité de la diversité des sources que t'as aussi est-ce qu'on sent qu'en capacité de développer notre propre stack interne ça va dépendre du timing et de plein de choses donc ça dépend on a la chance chez Mal d'avoir les compétences pour le faire et par contre la boucle de feedback dans Slack on l'a sur tous les cas c'est-à-dire que dès que tu parles à notre assistant sur Slack si t'as pas noté la réponse il va venir te pinguer 10 minutes après en te disant hello tu n'as pas noté la réponse n'oublie pas de le faire et ce qui nous permet en fait de mettre en place le monitoring pour traquer l'accuratie dans le temps par exemple et détecter les moments où on se dit oula toi là il commence un peu à pas très bien répondre et prendre des actions donc ça je pense que c'est vraiment primordial quand tu mets des assistants en place le LLM c'est non déterministique donc il faut être capable de traquer l'accuratie justement là tu parles presque d'une phase un peu plus de run tu vois où en mode il faut continuer peut-être 6 mois après 1 an après sur un premier cas d'usage à monitorer à vérifier que ça fonctionne encore bien j'ai compris que sur la partie plus kick-off du début tu disais peut-être une ou deux personnes côté très business plus une ou deux personnes côté équipe data ML Ops si tu disais un data engineer et après en vision maintenant un peu cible vous avez du coup je suppose quelques cas d'usage qui sont en phase de run en parallèle ça demande à peu près quelle charge comment ça s'organise tout ça avec aussi les projets de data plus traditionnels là on est plutôt en phase de run sur la stack qu'on a faite donc tu as quand même des bugs qui arrivent donc tu vois je pense qu'on doit 5% de run dessus aujourd'hui et après sur la partie comment tu mets des nouveaux cas d'usage c'est vraiment du project management donc là je prends plus cette casquette avec les équipes métiers pour le faire mais tu n'as pas besoin de compétences techniques c'est vraiment aller cadrer les besoins donner les bons outils avec les équipes business donc on est dans cette phase là ensuite on a une roadmap sur notre produit donc ça va être comment demain tu l'appelles de façon privée dans Slack c'est quoi les fonctionnalités qu'on a envie de mettre les nouveaux cas d'usage donc ça c'est ce qu'on prévoit sur H2 mais en termes de run aujourd'hui sur l'existant c'est pas une grosse charge c'est vraiment la partie coordination project management et communication qui est la plus large donc ça c'est une grosse différence peut-être avec des projets data plus traditionnels où t'avais quand même une charge de run qu'il fallait pas sous-estimer là une fois que t'as le truc qui est en place qui a été bien ficelé etc après c'est une petite machine qui tourne un peu toute seule tu moniteurs si tu vois que tu commences à avoir beaucoup de nos sur la pertinence des questions tu remets le nez dedans mais c'est assez anecdotique quoi finalement je dirais pas anecdotique je pense qu'on a quand même une partie de run comme tout projet data mais en fait vu que t'sais ta feedback loop et tes itérations en général tes problèmes c'est plutôt de la doc qui est pas bien structurée c'est juste que tu viens déporter en fait cette partie là dans les équipes métiers et je pense que c'est un produit data qui est différent et c'est aussi pour ça que c'est important d'embarquer les gens et le business en ownership sur ça parce que du coup toi ça te décharge d'une partie sur laquelle t'apportes pas de valeur parce que c'est eux qui savent mieux que toi donc je pense que s'il y a des sociétés qui veulent mettre en place ce type de projet vraiment embarquer les bonnes personnes et un deuxième point c'est que c'est les meilleurs advocates en interne c'est ceux que t'as embarqués dès le début et en fait ils vont faire toute la promotion pour toi et ça te fait moins de travail sur la com et ensuite t'as une croissance organique qui se diffuse dans l'entreprise donc c'est vraiment pour moi du teamwork transverse Quelles ont été tu dirais les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de ce projet ? Je pense le démarrage parce qu'on a beaucoup appris sur tu vois quand tu mets en place un rag, l'architecture tout ça c'était des choses super nouvelles pour nous je pense qu'il y avait besoin de se faire la main et nous on a voulu aller assez vite en se disant on a un truc qui marche est-ce qu'on peut l'ouvrir à des utilisateurs ? Donc on a été très vite sur cette phase-là et on s'est rendu compte peut-être un peu tard qu'on devait embarquer tu vois les bonnes personnes donc côté produit et customer care donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on aurait fait différemment avec le recul donc bien scoper bien embarquer les bonnes personnes dès le début après t'as évidemment de l'évangélisation parce que le problème que t'as c'est que ton assistant c'est un LLM derrière t'as beau lui mettre des promptes hyper claires il y a peut-être une fois sur deux des fois il va répondre n'importe quoi voilà ça ça arrive et donc c'est aussi bien évangéliser que cette technologie-là ton output il peut changer et on peut avoir des erreurs et ça il faut que les gens le comprennent bien pour bien utiliser avec bon escient ce qui te renvoie ça arrive pas tout le temps mais ça arrive encore et ça arrivera toujours si la technologie qui est comme ça oui et puis ça le fait d'être passé par une solution comme Dust c'est visuel ça permet aussi finalement de bien évangéliser sur le fonctionnement de cette technologie à des profils qui sont pas du tout tech ça aide aussi à monter cette marge je suppose de s'asseoir à côté dire tu vois ça fonctionne comme ça etc quoi ouais complètement et on a fait un hackathon la semaine dernière avec toutes les équipes produit et engineering et on leur a mis plein d'outils de Genia dans les mains pour tester et en fait la conclusion des gens c'est à la fin c'est le prompt engineering c'est hyper galère c'est tu passes un temps de fou pas construire ta brique technique mais itérer sur ton prompt tu te rends compte en fait en avançant que c'est pas magique et qu'il faut pas mettre des LLM par coup voilà ça c'est aussi le gros take away les LLM c'est nouvelle techno c'est pour la génération de contenu faut pas en mettre partout pour faire des tâches de data science ou de classification classique ça c'est aussi un peu le risque que je vois arriver de toutes les boîtes qui mettent des LLM partout t'as des exemples en tête là de choses où vous étiez dit tiens ça pourrait être pas mal et où après en mettant le nez dedans vous avez dit en fait non on y va pas parce que ça va juste être trop lourd en charge par rapport au retour sur investissement et que ça tu te rends compte une fois que t'as les mains dedans et que tu vois tout ce qui va devoir être fait pour améliorer la pertinence on s'était dit qu'on allait automatiser une partie des réponses à des RFP par exemple parce que nous on en a beaucoup donc c'est les appels d'or et en fait la doc elle est partout elle est pas structurée il y a un travail monstrueux en fait à faire en amont pour pouvoir avoir quelque chose qui est pertinent et qui te fait gagner du temps au final il se faisait pas du tout gagner du temps parce que tu passais plus de temps à essayer de comprendre pourquoi il t'avait répondu ça plutôt que de le faire toi-même quand t'as pas de la doc clair ça sert à rien il faut commencer par là par les bases vraiment avoir une knowledge base qui est complète qui est structurée parce que sinon tu vas te casser les dents sur ton assistant et en fait ça changera rien parce que le problème c'est la documentation et il faut vraiment pas que ce soit une équipe data qui prenne la charge de se dire on va améliorer la doc non non faut le repasser côté métier pour le prioriser ça c'est hyper important la feuille de route du coup des fonctionnalités que vous pouvez aller ou des verticales que vous pouvez adresser c'est une espèce de matrice entre impact business par rapport à votre contexte et qualité de la doc déjà existante potentiellement le sweet spot c'est là où t'as déjà une bonne qualité et où t'as un impact business fort il y a des endroits où vous vous dites il pourrait y avoir un impact business fort comme tu dis le sujet des RFP des appels d'offres mais la doc n'est pas encore rendez-vous et donc là tu peux commencer à lancer des initiatives mais c'est même pas encore faire d'ascendir c'est déjà mettre au carré peut-être la doc sur un premier périmètre de manière suffisamment qualitative et là on pourra refaire des tests et voir si effectivement c'est pertinent et en fait tu commences à avoir une feuille de route un peu qui se dessine court, moyen, long terme complètement peut-être un élément dont on avait parlé aussi lorsqu'on s'était appelé c'était cette couche de branding donc là tu en as reparlé le logo, la musique etc qui peut-être pour certaines équipes tech parfois peuvent paraître un petit peu tu vois intangibles toi tu le mets pas mal en avant tu penses que ça a été clé pour l'adoption tu peux nous en parler un peu moi je pense que c'est fondamental quand tu fais un data product parce que tu peux sortir la meilleure innovation possible si les gens en face ils comprennent pas bah t'as pas d'utilisation et le produit qui est super technologique et qui marche bien bah si t'as pas d'users et qu'ils comprennent pas ouais au final ils sert pas à grand chose et moi je pense que ce projet là comme d'autres faut vraiment l'approcher en data product donc c'est quoi la valeur que t'apportes lui donner un petit nom c'est toujours sympa là on a été un peu loin avec les équipes marketing mais c'est aussi pour embarquer plus de gens parce qu'après quand tu communiques bah t'as un nom les gens savent ce que c'est savent ce qu'il fait et ensuite bah typiquement dans notre cas dans Slack tu l'appelles et tu sais qui appeler et en fait c'est assez marrant de voir à quel point les gens s'approprient beaucoup plus le produit quand il a un logo et un nom et ils en parlent que quand il en a pas donc moi je pense que ça fait vraiment partie de la construction d'un data product de faire toute ta couche de branding autour parce que c'est le seul moyen pour que les gens ils comprennent ce que tu fais mais d'ailleurs tu vois en t'écoutant ça me fait penser que toutes les grandes boîtes de tech le font quand t'écoutes les équipes data plateforme qui bossent sur des data products chez Uber chez Netflix ils ont tous des noms pour tout leur data product que ce soit le catalogue parce qu'ils ont tout fait en interne en plus dans ces boîtes là et à chaque fois ils ont des noms avec des logos des branding bien clairs etc donc super intéressant quelles sont les prochaines étapes sur ce projet on va dire assistant IA peut-être plus globalement sur la Gen AI et ou pour l'équipe data chez Malte tu vois en trois niveaux ouais et l'idée je pense pour nous c'est d'utiliser la Gen AI quand ça fait du sens et de ne pas passer tout notre temps dessus parce qu'on a plein de trucs à faire sur ce produit là c'est le faire évoluer comme un data product classique donc fonctionnalité sortir plus de use case donc ça reste moins ambitieux que le départ mais on reste quand même sur de la valeur ajoutée qui est améliorer l'efficacité d'équipe en interne ensuite côté data plus global nous on est des équipes qui travaillons avec le produit donc on a des enjeux forts d'intégrer plus d'IA dans notre produit de simplifier le parcours client ce qui veut dire d'un point de vue technique du LLM en prod du LLM ops et tous ces nouveaux sujets donc comment on les adresse c'est pas mal outillé dernièrement pour adresser ces sujets là qui sont des nouveaux chantiers je pense pour tout le monde donc on a beaucoup à apprendre là dessus tu peux nous citer quelques exemples d'outils que vous avez explorés ? ouais par exemple on a mis en production Langfuse donc un outil open source donc il est plugué sur notre produit IA dont je parlais juste avant et aussi sur un LLM qu'on a en production concrètement il te permet de monitorer tout ce qui se passe quand tu fais l'appel à ton LLM donc tu as toutes les traces tu peux suivre l'accuracy dans le temps de tes modèles pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'accuracy parce que si ton accuracy diminue il faut que tu comprennes pourquoi et c'est vraiment un outil de monitoring qui est super que nous on a mis en prod et qui nous facilite pas mal la vie sur le monitoring des LLM en prod donc je disais continuer notre roadmap produit sur l'assistant les enjeux de LLM et ensuite des enjeux classiques de modernisation de data plateforme et de réduction du run parce que ça aujourd'hui on a une data plateforme en data warehouse ça prend du temps on aimerait moderniser la partie ETL réduire tout le run qu'on a donc ça aussi c'est des gros enjeux pour pouvoir justement construire plus de data products aujourd'hui on a parlé beaucoup de ce challenge assistant IA c'était le sujet du jour je me demandais si sur les sujets data traditionnels vous aviez encore des gros enjeux des sujets chauds je sais pas sur la mise en place justement d'outils clés sur l'analytics engineering sur le self-service enfin un peu sur les sujets qui sont encore des tendances aujourd'hui même si elles prennent un peu de l'ombre avec la Gen AI j'étais curieux et ouais que tu nous en parles un peu aussi pour moi la partie Gen AI c'est quelque chose qui vient se rajouter à la roadmap de l'équipe mais qui prend pas du tout toute la place bon là on a fait un focus parce que je pense que les sujets sont intéressants mais en tant qu'équipe data on a des enjeux de self-service donc quand je dis self-service c'est aujourd'hui nos équipes de data analyst reçoivent tellement de requêtes sur des extracts de données sur des demandes d'insights donc comment on vient mettre des briques qui permettent aux équipes donc on a Amplitude et Locker d'être plus autonomes et trouver l'information bientôt d'ailleurs on va tester la brique Gen AI de Locker pour voir si on arrive à faire du prompt to insight ça ce serait un peu le rêve mais il faut voir si ça marche en pratique donc self-service en un de modernisation parce que plus t'évolues plus t'as de la dette donc comment tu modernises certaines briques nous notre prochain chantier ça va être de moderniser la brique d'ETL aujourd'hui on a un framework in-house on va explorer des solutions comme SQL Mesh ou DBT et ensuite constamment innover en fait sur ta plateforme pour avoir le moins de dette possible donc ça c'est un deuxième gros bloc et après le troisième gros bloc c'est par exemple on a une équipe analytics engineering qui a un an comment on s'assure qu'elle est positionnée sur les bons projets plus proches du produit qu'elle collabore avec les data analytics donc on a plein d'enjeux en interne d'avoir une équipe data qui est efficace qui est bien organisée et qui répond aux besoins à Malte écoute Anaïs on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? en tant que data engineer advocate je suis une grande fan de BLEF d'accord ça BLEF donc je lis la newsletter je trouve que ça résume vraiment tout ce qui se passe sur la partie data platform engineering et il y a beaucoup de choses intéressantes donc ça je recommande pour ceux qui sont intéressés j'écoute aussi beaucoup l'ENIS podcast pour ceux qui ne connaissent pas il fait intervenir des leaders sur du produit de la growth de la data c'est hyper intéressant c'est vraiment des échanges sur comment tu vois sur des sujets hyper innovants moi j'adore avoir cette partie là qui est peut-être un peu plus métier mais hyper intéressante et après je regarde beaucoup médium je subscribe à toute la partie data et je passe beaucoup de temps sur médium aussi en random en fonction de ce qu'on m'envoie qu'est-ce que tu aimes dans la data ? ce que j'aime c'est que c'est jamais pareil c'est en fait t'as beau faire de la data t'appeler data engineer en fait ton métier il est juste différent il évolue il y a de l'innovation constante quand t'es dans une équipe data tu travailles avec tout le monde dans une entreprise t'es hyper transverse t'as une vision du business qui est pareil très transverse et moi j'aime beaucoup cette richesse de pouvoir parler à plein de gens qui sont hyper compétents dans leur métier et apprendre en fait comment ils fonctionnent et quels sont leurs enjeux et ça il n'y a pas beaucoup d'équipes en fait dans une entreprise dans laquelle en fait t'as autant de diversité qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? quand j'étais chez Sephora en data engineer je commençais à construire mes data products il y a ma DRH qui m'a dit tu sais Alice ton métier c'est pas de construire les meilleurs technos c'est d'aider les gens de les comprendre et de les embarquer avec toi et à l'époque je passais beaucoup de temps à finir mes produits à me dire non ça marche pas très bien je communique pas je le fais pas tester et en fait quand elle m'a dit ça je me suis dit peut-être que je m'y prends un peu mal et je me suis rendu compte qu'en fait quand tu fais de la data il faut que t'embarques les gens donc même si ton proto il est pas fini c'est pas grave tu peux aller leur pitcher tu peux les faire tester tant que tu leur expliques n'attends pas un truc révolutionnaire en fait embarquer les gens le plus tôt ça les permet d'être tes meilleurs ambassadeurs après et ça je l'ai compris quand elle m'a dit ça et en fait je me rends compte que plus j'avance et plus c'est vrai écoute Anaïs on va finir là-dessus merci beaucoup d'être venu partager ton expérience et nous donner tous tes tips sur la construction d'un assistant IA c'était vachement intéressant je me pourrais peut-être pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode mettez nous un petit commentaire si vous êtes sur Youtube si vous êtes sur les plateformes audio venez commenter le post que fera sur LinkedIn avec Anaïs profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt merci Anaïs merci au revoir merci au revoir